Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo pour un Q&A 2.0. J'en avais fait un l'année dernière à peu près à la même période, fin du confinement. Et du coup je me suis dit, ben là c'est l'occasion d'en refaire un autre. Donc voilà. Commençons tout de suite pour ce vlog. J'ai essayé de trier au mieux toutes vos questions. En gros je vais faire en trois parties. Parties un peu ski, entraînement. Parties d'hiver, les questions un peu drôles mais qui m'ont fait rire. Dernière partie sur le côté un peu plus organisation et peut-être un peu avec carrière et tout ça. Alors les premières questions pour le ski. Une question de Adé Kosciak. Le moment le moins apprécié dans une journée d'entraînement avant une compète ? Je pense que le moment le plus difficile c'est de s'y mettre dedans. Surtout sur les entraînements physiques par exemple parce qu'on sait qu'on va embaver. On sait que la séance elle va être dure et le tout c'est de se lancer, de se dire allez je fais l'échauffement. Puis au final une fois qu'on est lancé ça va. Et en compétition, je dirais les phases d'attente. Où en fait tu fais tes entraînements puis après il faut attendre que ce soit ton tour de passer. Puis tu fais ta qualif puis après il faut encore attendre deux heures avant de faire les finales. donc c'est ça qui est très long et moi c'est ça que j'ai le plus de mal à gérer je pense. Ensuite, tu parles pas trop de ta nutrition en tant que sportif de haut niveau. Dois-tu faire attention ? Alors oui je fais attention énormément surtout sur les grosses périodes d'entraînement. Mais je pensais à ça vous faire une vidéo YouTube genre 24 heures dans mon assiette. Comme ça moi je vous dirais vraiment ce que je fais. Tu te vois rester sur la scène compétitive encore combien de saisons ? Je sais pas. Je m'étais dit que je ferais des bosses jusqu'à 30 ans mais 30 ans ça fait dans huit ans encore donc c'est long et je pense que peut-être j'aurais envie de faire autre chose mais je me dis que tant que je me fais plaisir et que je suis heureuse dans ce que je fais ben autant continuer. Puis on verra jusqu'à quel âge je continue. Ton corps s'est-il facilement adapté à tes nombreux entraînements ? Poids, courbatures ? Alors c'est vrai que les premières années où j'ai commencé la préparation physique ça a été un peu dur de trouver un petit peu le bon poids de forme et c'est vrai que les premières années j'en ai bavé j'ai eu des problèmes un petit peu de dos où j'ai dû partir en centre de rééducation parce que j'avais des douleurs. Mais c'est sûr que voilà il faut le temps que le corps s'adapte. Mon corps il a énormément changé depuis que je fais du ski. Voilà ça a pris un peu de temps mais maintenant je pense que je suis bien comme je suis. Question bête, as-tu peur avant de faire une chute, blessure etc ? Alors c'est pas une question bête c'est même une très bonne question parce que c'est vrai qu'on fait un sport à risque. On sait qu'on peut se faire très mal et clairement bah oui on y pense. Mais à chaque fois que je pense à ça en fait je me dis mais attends Périne ce que tu vas faire là tu l'as fait des centaines des milliers de fois donc tu sais le faire et rien ne peut t'arriver et puis si par exemple c'est sur des sauts que j'ai encore jamais fait et que c'est les premières fois je me dis tu l'as travaillé en entraînement en trampoline ou en waterjump et puis de toute manière si tu tombes tu sais que physiquement tu es prête à encaisser les chocs et que ton corps y tiendra donc pour le coup je me fais vraiment confiance. Ensuite, quelles sont tes attentes pour les JO 2022 et au passage bravo pour cette année de fou. Merci ! Alors mes attentes pour les jeux de 2022 je dirais que j'en ai pas vraiment. J'ai vraiment envie de me lancer sur cette saison comme ce que je l'ai fait ces dernières années parce que c'est pas parce que c'est les jeux qu'il faut tout changer, qu'il faut s'attendre à quelque chose de différent. Ce sera mes troisième jeux si je prends la qualif donc je commence à savoir un petit peu comment ça se passe et pour le coup j'ai vraiment pas de grosses attentes je me dis que je vais plutôt faire au jour le jour et on verra. Comment faites vous pour garder votre concentration pendant la compétition ? Alors ça c'est une bonne question. Moi je suis quelqu'un qui n'a pas de difficulté à se concentrer et à être vraiment focalisée sur un objectif surtout que voilà le ski c'est ma passion et que quand je prépare une compétition voilà je prépare cet objectif et toute mon attention elle est vraiment fixée dessus et peut-être le plus dur ce serait au niveau de la concentration ce serait de pas perdre d'énergie avec tout ce qu'il y a autour c'est à dire bah les autres athlètes, le décor genre s'il fait mauvais, s'il fait beau, la pression des juges, un petit peu des notes. Du coup en fait je me mets juste dans ma bulle et je pense juste à moi. C'est un peu égoïste mais genre je m'en fous des autres et je pense à ce que j'ai à faire et je pense que c'est comme ça que j'arrive à bien rester concentrée. Un athlète des JO d'été que tu admires ? Moi j'admire tous les athlètes parce que voilà ils sont inspirants mais je pense que là dernièrement celui qui m'inspiraient le plus ce serait peut-être Teddy Riner parce que le mec ouais ça fait dix ans qu'il est au top de sa forme dans le haut niveau et qu'il est encore parmi les meilleurs athlètes du monde et pour le coup bah pour avoir maintenant un peu d'expérience dans le haut niveau je sais que c'est dur de rester tout le temps au top, de toujours faire plus, de toujours aller se faire mal. C'est pour ça que je pense que ouais c'est la personne qui me fait rêver en ce moment parce que je me dis waouh il en a jamais assez et c'est trop beau quoi. Tu skis où l'été ? Alors l'été on skie sur les glaciers de Tignes et de Val d'Isère donc là on devrait y aller au mois de juin. D'habitude on allait en Australie là avec le Covid donc ça va faire deux ans qu'on peut pas y aller mais finalement on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément besoin d'y aller parce que l'Australie pour y aller il faut savoir qu'il y a quatre jours de voyage aller-retour super bien un jour en jour et demi avec le décalage horaire donc au final il y a une semaine qui est bousillée à cause de ça et c'est une semaine de perdues pour les entraînements donc je pense que maintenant on va vraiment profiter des conditions qu'on a en France surtout qu'on a la chance d'avoir des beaux glaciers et qu'on va faire comme ça. On m'avait demandé mon planning d'entraînement aussi sur le long terme alors ça je vous l'aurais bien donné mais si jamais il y a des concurrentes qui traînent sur ma chaîne YouTube j'ai pas envie qu'elles sachent comment on s'entraîne peut-être je vous le mettrai juste avant le début de la saison comme ça vous voyez un petit peu tout ce qu'on a fait mais pour l'instant je préfère le garder un peu secret on sait jamais et en plus à l'approche des jeux on montre de moins en moins de choses donc voilà il va falloir pas se monter pour que je vous le montre un petit peu. Possèdes-tu ton propre staff sportif et médical quelles professions sont représentées ? Alors mon propre staff oui et non j'ai pas un staff qui m'est dédié à moi personnellement Pierre-Hinafon mais on a un staff qui est dédié à l'équipe de France de ski de bosse autant aux garçons qu'aux filles donc on a deux entraîneurs ski qui sont Ludo et Lionel on a un entraîneur saut qui est Ben Valentin on a un préparateur physique qui est Rémy Damiani on a un doc qui est Olivier Matares suite on a les kinés qui bougent en principe ça dépend des stages et des lieux où on va on n'a pas toujours les mêmes moi j'ai ma préparatrice mentale voilà c'est tout ce que j'ai ça c'est le staff ski après il y a les personnes qui travaillent avec moi aussi pour la partie un peu plus business du ski si on peut dire mon attaché de presse Angui Delphine qui s'occupe de tous mes sponsors et voilà un petit peu l'équipe qui est autour de moi peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je fonctionne peut-être être intéressant et en inspirer certains parce que moi j'ai mis du temps à trouver ma bonne structure en tout cas qu'est ce que ça fait d'avoir fini le jeu si jeune en vrai c'est dur à dire c'est forcément je suis hyper contente de l'avoir fait c'est un truc de fou c'est un rêve de gamine que je viens de réaliser maintenant je pense que ça m'enlève un poids aussi de me dire que ben ça y est j'ai réalisé tous les plus grands objectifs à réaliser dans ma discipline dans le haut niveau tout ce qui peut m'arriver maintenant c'est du bonus donc je me dis que maintenant voilà je skie et puis on verra bien ce qui se passe quel bilan fais-tu de cette saison très particulière et perturbée par le covid alors je vais être courte parce que j'ai déjà fait la vidéo d'avant était un petit peu sur le bilan de ma saison mais en gros ça a été une saison compliquée mentalement dure à gérer parce qu'il y a eu beaucoup d'annulations de report et on était toujours dans l'incertitude en termes de résultats le bilan est positif donc voilà c'est un petit mixte des deux qu'est ce qui est le plus difficile dans la vie de sportifs de haut niveau alors moi je dirais la charge de travail les entraînements qui sont quand même intense mine de là j'ai toujours aimé me faire mal à l'entraînement donc c'est dur sur le moment mais après voilà ça passe vite et peut-être moi je commence vraiment maintenant à avoir beaucoup de travail aussi à côté du ski avec mes partenaires et toutes les sollicitations donc pour moi en ce moment c'est ce qui est le plus dur à gérer que la partie hors ski empiète pas sur mes entraînements me fatigue pas pour mes entraînements et ça en ce moment c'est vrai que pour moi c'est difficile à gérer parce que en plus avec les jeux qui arrivent j'ai beaucoup de sollicitations et c'est des choses qui me prennent de l'énergie donc j'essaye de me structurer pour que j'ai des personnes qui m'aident à gérer tout ça pour moi rester à 100% concentré sur le ski parce que c'est la priorité salut Perrine je voulais savoir quelle est la vitesse moyenne dans un champ de bosse merci et dernière question comment vas-tu aborder les premières coupes du monde avant les JO je pense que j'ai un peu répondu dans la question de tout à l'heure mais en gros voilà c'est pas parce que c'est les jeux que je vais changer quelque chose donc vraiment je continue de m'entraîner comme je le fais on verra bien comment ça se passe et voilà pour la partie ski donc je passe à la partie d'hiver des questions un peu autres que le ski tu as prévu de poster plus souvent sur youtube ps j'adore tes blogs merci alors oui et ben c'est l'occasion de vous annoncer cette grande nouvelle je m'engage à vous faire une vidéo youtube par mois jusqu'au mois de décembre je sais que ça vous plaît d'avoir un petit peu de croustillant et tout sur tout ce qui se passe dans ma vie hors compétition donc voilà je vais essayer de trouver des idées j'ai ma copine lola qui va m'aider aussi pour faire toutes ces vidéos parce que ça prend beaucoup beaucoup de temps donc si jamais vous avez des idées de vidéos des choses que vous voudriez voir dites moi le parce que c'est vrai que des fois je sais pas trop quoi vous montrer j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose sur mes vidéos dans les vlogs d'albé je pense que vous en avez jusque là moi aussi par la même occasion donc voilà je suis preneuse combien mesure vous allez me faire rire ces questions je mesure 1 mètre 66 je pèse 54 kg des fois 55 si j'ai mangé un peu trop de chocolat plutôt peste rouge ou peste au vert peste au rouge direct j'aime pas le peste au vert fais tu du skate alors oui j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune vraiment j'adorais ça de toute façon j'aime tous les sports de glisse mais j'ai un peu calmé le jeu quand j'ai commencé vraiment à genre préparer les jeux en 2014 ou même en 2018 pas parce que ça va vite une zipette et un poignet pété et tous ces sports un peu à risque j'évite de les faire pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté et pas me blesser sur quelque chose de stupide comme ça vin rouge ou vin blanc alors moi je dirais vin rouge mais avec de la limonade à l'intérieur genre le vin limé je sais pas si vous connaissez c'est mon papy qui m'a fait connaître ça quand j'étais jeune avec ma cousine on était trop contentes quand notre papy nous faisait un vin limé il nous mettait un verre de limonade il mettait juste un soupçon de vin rouge et en vrai vin rouge moyen moyen mais le vin limé qu'est ce que tu aimes faire de des journées autres que le sport alors bah j'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose étant donné que je fais en principe mes journées d'entraînement et que quand je rentre de l'entraînement bah j'ai toute la partie tout le travail hors ski à faire donc genre les mails les rendez vous tous les appels à passer et ça ça prend beaucoup de temps mais sinon ce que j'aime bien faire c'est aller manger une glace aller faire du shopping j'adore le shopping je suis une grande fan de faire des activités avec mes amis ou ma famille voilà je me suis prise de passion aussi pour la chaîne de louis trigent sur youtube en vrai il fait des vlogs mode et tout et moi qui adore les fringues et tout bah j'ai découvert sa chaîne et je passe des heures à regarder ça et des fois je perds des heures de travail à regarder ses vidéos alors qu'il faudrait que je fasse des mails mais voilà un petit peu ton péché mignon nourriture et télévisuel nourriture je dirais le chocolat toutes les sortes de chocolat au lait au caramel noir blanc avec des amandes noisettes avec de la menthe tous les chocolats je les adore et télévisuel je dirais maison à vente de stéphane plaza j'adore ces émissions bah tu vis tout de la maison et tu refais la déco tu fais les travaux j'adore tous ces trucs alors j'aimais trop l'émission de déco de valérie damendo elle était ouf et je suis trop triste quand ça s'est arrêté donc voilà un petit peu mon péché mignon regarde les reines du shopping aussi des fois coucou périne tu cuisines beaucoup plat et dessert préféré alors je ne cuisine pas et c'est une catastrophe je mange toujours la même chose des légumes avec soit de la viande ou du poulet avec ce doux riz ou des pâtes mais j'aime manger ma mamie et ma maman cuisine très bien donc j'adore quand elles me font en manger mon plat préféré je dirais que c'est des bonnes lasagnes les bonnes lasagnes de ma maman et dessert préféré un fondant au chocolat coeur chocolat blanc et d'ailleurs c'est la seule chose que je cuisine je sais faire que ça je connais la recette par coeur je peux vous faire un fondant au chocolat en 20 minutes de top chrono et je vais pas me la péter mais ils sont quand même super bons burger ou pizza je dirais burger pour les frites des frites des frites crois-tu en des choses un peu mystique astrologie énergie alors oui et non je crois pas en tout quand même mais je crois beaucoup au karma aussi et aux énergies les énergies positives négatives genre j'ai des petites pierres j'ai une pierre chez moi comme ça pour les bonnes énergies un collier aussi avec une petite pierre comme ça et dernière question est ce que tu aimes la mode bah oui forcément j'adore la mode et encore plus depuis que je regarde les blogs de de loïc sur youtube j'adore les fringues j'adore ce milieu un petit peu surtout parce qu'en fait bah nous les skieurs c'est vrai qu'on ne voit pas mais tout le temps avec des tenues en plus hyper large j'aime bien quand le ski est fini bien m'habiller être un peu plus genre féminine et peut être tout le temps en tenue de sport même si les tenues que j'use le plus c'est les tenues de sport et je vais vous montrer mon dressing pour vous montrer à quel point j'aime la mode ça c'est une partie de mes chaussures et mon dressing voilà il est quand même très noir camille m'a fait remarquer ça la dernière fois encore là il y en a encore pièce préférée de mon dressing parce que c'est celle là ma veste gold rossignol pièce favori de mon dressing et ça c'était pour les questions un peu d'idées la dernière partie donc c'est un peu plus organisation et ce qui va se passer après est-ce que tu arrives à concilier sortie et tout est entraînement à vous savoir que quand on a commencé les entraînements et sorti c'est fini parce que voilà c'est 100% entraînement et puis faut qu'on se couche tôt faut qu'on je mange bien donc il ya des périodes où je relâche un peu plus ce serait sur la période du printemps où là on n'a plus d'entraînement pendant un mois où bon bah là voilà on peut se lâcher un petit peu se coucher tard et avoir une vie un peu plus normale si on peut dire mais sinon après non pas dans la saison obligé de rester sérieux penses-tu possible un monde des sports d'hiver plus durables et écologiques bah je pense que toute façon on va être obligé d'y arriver on est en pleine transition écologique et il faut faire des efforts partout donc c'est pas parce qu'on est dans un milieu naturel que la montagne est forcément écologique et genre les dameuses ou même rien que faire tourner un télésiège voilà ça n'a pas un très bon impact donc oui je pense qu'il ya une transition à avoir et il ya des choses à améliorer pour des sports d'hiver un peu plus clean et un peu plus en accord voilà avec la nature qu'est ce que tu vas faire après ta carrière as-tu pensé à une reconversion alors je sais pas il me semble que j'en avais déjà parlé dans notre blog mais je voulais être kiné à la base mais finalement non je changeais d'avis là les études que je fais ainsi elles sont un peu plus marketing relations commerciales un peu plus dans le monde du business et de l'entreprise c'est vrai que ça me plaît après je rencontre plein de personnes de milieux différents il ya plein de milieux qui me plaisent mais voilà j'ai pas une idée précise en tête de ce que je veux faire et déjà profiter de mes années dans le ski et puis on verra jusqu'où ça m'amène on verra peut-être les opportunités qui s'offrent à moi l'avenir me le dira tu parles souvent d'écologie mais tu fais un sport qui nécessite de prendre beaucoup l'avion comment vois tu tout ceci alors c'est une très bonne question parce que voilà je prends de l'écologie et j'essaye de sensibiliser les gens à ça mais en même temps je prends la voiture pour aller à l'aéroport pour prendre l'avion pour reprendre une voiture et pour aller ski à l'autre bout de la planète donc c'est vrai que c'est noté comme ça sur le papier c'est pas très écologique mais je pense que voilà il faut avoir une vision un peu plus extérieure et se dire que prendre l'avion pour aller skier c'est mon métier donc si j'ai arrêté de faire ça parce que je trouve que c'est plus écologique il faudrait que je me trouve un métier peut-être que j'en trouverai pas aux alentours de chez moi il faudrait que je prenne ma voiture pour faire les 50 km qui me séparent de mon travail donc finalement la voiture c'est pas non plus très écologique pas s'arrêter de tout faire parce que c'est pas écologique les choses sinon il fallait au milieu de la pampa vivre sous un arbre sans eau sans électricité et puis voilà donc on est au 21e siècle pour vivre avec son temps je dirais mais voilà dans mon quotidien il y a quelque chose qui est négatif avec ses voyages en avion mais en même temps j'essaye de le compenser autrement en faisant hyper gaffe à les produits que j'achète à faire le tri à faire le compost à pas acheter des bouteilles plastiques à faire le recyclage à sensibiliser des gens autour de ça par exemple un truc tout bête que ma mamie fait tout le temps avant de mettre les assiettes au lave-vaisselle elle fait un pré-rinsage au robinet la dernière fois je lisais un truc sur ça quand on fait un pré-rinsage au robinet avant de mettre la vaisselle on gaspille par an 22 milliards de litres d'eau vous vous imaginez c'est un truc de fou et ma mamie elle fait tout le temps ça et la dernière fois je lui ai dit mais mamie arrête donc enfin voilà c'est des choses stupides qu'il faut arrêter enfin voilà c'est ma vision des choses un petit peu et ben voilà pour ce vlog je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo donnez moi des idées de vidéos ou des choses que vous voulez que je vous filme ce sera avec plaisir allez ciao